Il y a des facteurs essentiels sur lesquels, si les Sénégalais ne comprennent pas qu'il faut s'unir sur l'essentiel, ils n'auraient rien compris. La politique, elle doit être au poste de commande, en toutes choses. Pas la politique politicienne, je dis la politique. C'est-à-dire que quand tu as une conviction, et tu l'as très bien dit, j'ai fait une anecdote. La seule, en 2012, je suis allé voir les militants d'Andejef PADS de Lening Sabané, pour leur demander de venir avec nous dans la coalition, parce que je suis un ancien d'Andejef. Ils nous ont dit non, nous, nous allons vers les socialistes. Nous allons partir avec Tanor, parce que nous sommes des socialistes. Cette conviction est rare. Et aujourd'hui, tu as parfaitement rêvé. Il faut reconstruire les engagements autour d'une conviction. Les jeunes politiques, les jeunes qui viennent à la politique, n'ont pas de conviction. Ils suivent des gens, ils répètent ce qu'on leur demande de répéter. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays. C'est pourquoi il faut encourager les retrouvailles autour des idéologies. Pas des idéologies dans l'ancienne formule, mais des idéologies logées dans une vision, logées dans un programme économique et social, logées dans une stratégie politique. Et c'est ça qui reste essentiel. L'idéologie, c'est peut-être à cause aussi des politiques, parce qu'on le voyait du temps en parler encore de l'école des partis, mais maintenant on en parle même. Justement, nous avons eu des difficultés à ce niveau, dans le cadre de la formation de ce que j'appelle, moi, la relève politique dans ce pays-là. C'est vrai. C'est vrai. Ils parlent de partis socialistes, ils parlent d'amnés. Mais aujourd'hui, ces partis sont devenus des partis où les habitudes ont été perdues totalement. Parce que ceux qui sont revenus pour prendre la place n'ont pas été formés à la bonne école. Donc, ce qui fait que, moi, je pense qu'il faut que les gens fassent très attention. Dans la situation politique actuelle, je l'ai dit partout en disant, le premier enseignement qu'on doit tirer de cette pandémie-là, c'est que l'égoïsme ne doit plus gouverner le monde. Il faut que ça soit très clair. Et quand on dit que l'égoïsme ne doit pas gouverner le monde, ça signifie que le solo ne marche pas. Il faut des grands ensembles, il faut de grandes équipes. Et c'est dans cette logique que s'inscrit la stratégie politique du président depuis qu'il est élu. Depuis même qu'il a quitté le PRS, il s'est engagé dans la brousse. Il est allé vers tout le monde. Et sa stratégie, c'est la réforme et l'ouverture. Beno Bocayagare, quel mouvement, quelle coalition a eu autant d'années d'existence de vie depuis que ce Sénégal est Sénégal ? Nous sommes là depuis très longtemps. Donc, il faudrait qu'on soit raisonnable et qu'on regarde les choses en face. Qu'on ne mette pas en avant des ambitions mal cachées pour dire des choses qui ne correspondent pas à la vie et aux ambitions des Sénégalais. Et pour terminer, madame, c'est un appel que je lance. Ce pays-là, c'est notre pays à nous tous. Il y a des choses que personne ne viendra à faire pour nous. Si on ne peut pas s'asseoir, de par notre histoire, autour de l'arbre à palabres, discuter et trouver des solutions, ça ne signifie pas que tout le monde sera d'accord. Mais que l'essentiel soit concentré sur les intérêts des Sénégalais. Pas sur nos intérêts crypto-personnels. Je veux prendre le pouvoir, je veux remplacer Samba, je veux... On ne va pas s'en sortir. Et les Sénégalais, nous ne le pardonnerons pas. Et ma conclusion, c'est que je suis convaincu, et je n'ai pas de doute, la décision que prendra le Président, ce sera la décision dans l'intérêt des Sénégalais et dans l'intérêt du Sénégal. D'accord. Alors, il a parlé d'ouverture. D'une autre part aussi, quand on parle de l'opposition, on a vu le Président Khalifa Ababa Karsal qui est en train de faire des concertations. On parle de large front par rapport à l'opposition. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui à ce large front ? D'abord, redonnez-nous un peu de cohérence aux choses. Je ne peux pas expliquer dans ce pays que les gens puissent parler de l'opposition d'une certaine manière. On est dans un pays qui a voté une constitution, où on a voulu constitutionnaliser le rôle de l'opposition, la place de l'opposition. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut une opposition forte, une opposition qu'on respecte. Et dans ce pays-là, c'est pour ça qu'on doit veiller beaucoup à tous ces gens qui prennent la parole. Dans ce pays-là, il nous manque des gens qui analysent la société, qui nous permettent de comprendre l'évolution des choses. Vous savez, aujourd'hui, par la force des choses, vous prenez un pays comme la France, ce n'est pas la gauche qui est au pouvoir, ce n'est pas la droite, c'est un mouvement qui est arrivé. Il y a un spécialiste en statistique qui a voulu étudier le phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a commencé par étudier la société française. Il s'est rendu compte que d'abord, ce qui a disparu en France, c'est la matrice catholique de la France. Et en analysant les prénoms, vous n'avez plus des noms comme Christian, comme Marie, vous avez des noms, ils sont issus de la mondialisation, des Donovan, des Kylian ou des choses comme ça. Et il a continué son analyse jusqu'à arriver à la conclusion pourquoi la matrice...